Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Marius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader. Un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir René Gaudreau. René est époux et père de famille d'abord, mais il travaille en éducation depuis plus de 20 ans. René Gaudreau, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon cher collègue? Je suis super content de me joindre à vous autres aujourd'hui. Moi aussi, merci d'accepter notre invitation et de faire du temps à ton horaire. On est occupé avec les enfants, le hockey et toutes sortes de choses. On a squeezé une petite discussion entre les deux. J'ai vraiment hâte que les gens apprennent à te rencontrer au travers de notre belle discussion. Puis, justement, peut-être que tu pourrais nous dire c'est qui ça, René Gaudreau, puis qu'est-ce qui se passe présentement? Tu viens d'où? Puis, tu peux nous parler de ta belle communauté scolaire. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là avec vous autres aujourd'hui. Puis, je suis un petit gars du Nord, né, grandi à Timmins. Je suis époux, je suis papa de deux beaux-enfants, deux garçons. Puis, justement, tu as fait allusion, il y a du hockey ce soir, puis je manque de hockey. Avec toutes les restrictions cette année, on ne voit pas du hockey comme à la normale. Donc, j'ai grandi à Timmins. Puis, tu sais, je suis allé à l'école Thériault comme pour mal tous les francophones de ma génération ont passé par là. Tu sais, j'étais à l'Université d'Ottawa en sciences politiques. Je m'alignais vers le droit. J'avais des grands intérêts de m'en aller en droit. Mais à un moment donné, j'ai comme un petit peu décroché de cet intérêt-là. Ma dernière année à l'Université d'Ottawa, j'ai travaillé comme moniteur de langue officielle. C'est un programme qui était offert à ce moment-là. Puis, j'ai eu la chance de travailler à une école à Blackburn-Hamlet. OK. Puis, c'est là que j'ai découvert l'amour pour l'éducation. Ma mère était une enseignante, puis j'avais toujours dit que je ne ferais jamais une enseignante comme ma mère. OK. Puis, mon père m'a dit, ah oui, fais attention, fais attention à ce que tu dis, René, parce que c'est là que tu vas aboutir. Oui. Puis, sais-tu quoi? Cette année-là que j'ai passé à l'école à Blackburn-Hamlet, ça m'a vraiment donné le goût de l'éducation. J'ai fait les demandes comme à la dernière minute au mois de mars, toutes les écoles d'éducation et tout ça. Donc, je suis passé par la Laurentienne, puis j'ai mon BED. Depuis ce temps-là, je travaille en éducation ici. C'est l'année en 1998 qu'ils ont changé le facteur. Ils ont embauché plein de gens. Oui. Ça a juste à donner que c'est le premier conseil scolaire qui m'a offert un emploi ici à Grande-Rivière. Parce qu'il y a des bonnes chances que je me serais peut-être retrouvé dans ta région, je me serais peut-être retrouvé ailleurs, parce que cette année-là, ils embauchaient beaucoup de gens. OK. Puis, je me souviens que le surintendant à ce moment-là, c'était Alphonse Indur. Puis, il dit, là, René, je t'offre un contrat. Ça, ça veut dire que si tu l'acceptes, tu n'as pas le droit de t'en aller. Il faut que tu restes. Peu importe qui t'appelle, c'est avec nous autres que tu es l'année prochaine. Donc, je suis là depuis. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de travailler comme conseiller pédagogue, comme directeur d'école maintenant depuis 14 ans. OK. Je suis vraiment passionné pour ce que je fais. Puis, tu sais, j'ai toujours eu un peu de la philosophie que si tu n'aimes pas faire quelque chose, trouve-toi autre chose à faire. Puis, j'aime le changement. J'aime beaucoup le leadership. Puis, c'est ça qui nous apporte à se parler un petit peu aujourd'hui. Donc, tu sais, je vois du leadership un peu partout, comme toi. Oui. Ça frustre ma femme, des fois. À un moment donné, on était à une pièce de théâtre à Toronto. Come from Away, t'as-tu vu? Non, je n'ai pas vu. C'est la pièce de théâtre qui parle du 11 septembre. Oh. Quand à Gander, à Terre-Neuve, ils ont accueilli tous ces avions-là de partout à travers le monde. Ça fait que la population de Gander a comme triplé dans le temps de quelques heures. Puis, je voyais toutes les leçons de leadership à travers ça. Tu sais, j'écoutais la pièce, puis les roues me tournaient. Je donnais le PQD cette semaine-là. Puis, tu sais, je regardais le maire de la ville qui jouait son rôle, puis qui rassemblait les gens, puis le policier de rôle qu'il jouait. Même les petites madames de l'église qui faisaient à manger pour tout ce monde-là. Puis, tout le rôle, puis le rôle de leadership que chacune de ces personnes ont joué dans l'accueil de ces gens-là à Gander. Mais, même sur la scène, comme, tu sais, je sais que Stéphane est en arrière-scène, c'est lui qui fait la régie, puis tout ça. Moi, je suis super intéressé dans ce qui se passe dans l'arrière-scène, puis je regardais les musiciens dans les coulisses. Puis, à un moment donné, je me suis viré de bord parce que, tu sais, tous les acteurs regardaient par-dessus nos têtes. Il y avait une télé comme de 80 pouces en arrière sur le bord de la mézanine. Puis, c'était le directeur qui donnait les cues aux gens sur l'estrade. Fait que tout ça, tous les morceaux qui tombaient ensemble, tout le monde avait son rôle à jouer là-dedans. Fait que tout le monde avait un rôle de leader, puis c'était vraiment épatant pour moi de voir que tout ça, c'était l'ensemble qui faisait un tout. OK. Puis, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, ma femme m'a dit, arrête de parler de leadership, on va juste écouter. Peux-tu juste le relaxer là, puis décrocher là? Oui, oui, c'est ça. La souche est toujours allumée. Bien oui. Écoute, c'est intéressant que tu dises que tu vois le leadership partout, puis ça m'a rejoint beaucoup. Tu parlais au début de notre entretien, je veux retourner à Blackburn Hamlet, parce que tu as choisi de t'en aller en éducation, même si tu avais dit à ta mère que tu n'y irais pas. Puis, tu as parlé du facteur également, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, le facteur 90, qui est devenu le facteur 85. Donc, les gens pouvaient prendre leur retraite deux années et demie plus tôt. Donc, ça a créé beaucoup d'emplois à ce moment-là. Moi, la question qu'il faut que je te lance, c'est, qu'est-ce qui s'est passé à Blackburn Hamlet pour que tu changes d'idée à la dernière minute, puis te disais, moi, je veux m'en aller en éducation? C'est quoi l'expérience où la… il y avait-tu du leadership là-dedans quelque part qui t'a influencé à faire ça? Qu'est-ce qui est… Ah, mon Dieu, oui. Puis, tu sais, j'ai travaillé avec une enseignante en première année, puis il y avait beaucoup de gens issus de d'autres nations à cette école-là. Puis, c'était vraiment… Tu sais, quand on vient du Nord, c'est blanc sur blanc, puis on n'a pas la chance de vivre ça. Mais là-bas, tu sais, j'avais des Somaliens, j'avais des Algériens, j'avais des gens d'un peu partout. Puis, ma job primaire, c'était de leur montrer la langue, c'était de donner le goût de la langue. C'est un peu comme la pédagogie culturelle que je faisais en somme. Ah, bien oui. Je devais travailler avec une enseignante en première qui était superbe, puis tu sais, je voyais ce qu'elle faisait dans sa classe, puis je disais, ouais, sais-tu quoi? L'éducation, c'est peut-être dans les cartes pour moi. J'ai eu la chance de travailler avec le directeur aussi, Ronald Tourigny, qui était là, puis je me souviens encore du nom. On a travaillé ensemble cette année-là, qui m'a donné le goût aussi. Mais c'est-tu qui m'a impressionné à cette école-là, puis je pense qu'il est encore là? C'était le concierge. Bien voyons. C'était le concierge puis la façon qu'il interagissait avec les élèves. Lui aussi, il faisait son rôle de leader avec tout le monde. C'était le concierge qui était en charge du club de ski, qui aimait les élèves faire du ski. Puis on allait à Montcascade les vendredis. Tu sais, donc je voyais que dans une école, c'est pas juste une personne qui a un impact. Oui, il peut y avoir un leader à la tête de tout ça, qui gère puis qui navigue le bateau puis tout ça. Mais tout le monde a son rôle à jouer, autant les élèves. Puis ce que je remarque à mon école maintenant, c'est le rôle de leadership que les élèves prennent, parce que j'ai jamais travaillé à l'intermédiaire, que le personnel qui font partie de ton équipe. Donc tout le monde a un rôle, puis là tu nous parles de ton équipe présentement, ton école. Peux-tu nous parler de ta communauté scolaire puis un peu, là tu dis que t'es à l'intermédiaire, c'est ça? Donc c'est quoi la clientèle d'élèves avec qui tu as la chance de travailler? Donc ici à l'École catholique Sacré-Cœur, on est une cinquième à huitième. En temps normal, j'aurais environ 325 élèves cette année, avec ceux qui sont partis au virtuel. J'en ai perdu une trentaine qui sont dans les écoles virtuelles. J'ai quand même 12 classes, quand même une trentaine, presque 40 membres du personnel, entre les aides-enseignantes, les TES, bibliothéchniciennes, les secrétaires. Donc vraiment c'est un gros bateau aussi. Mais ce que j'aime de l'école, un, je suis nouveau aussi, je suis arrivé comme le petit nouveau au mois de septembre, malgré que j'ai beaucoup d'expérience. L'école était nouvelle pour moi, mais j'ai vraiment été accueilli par le personnel ici. Puis c'est important l'accueil, puis le climat qu'on veut établir, mais le climat dans lequel on rentre aussi a un impact sur toute l'école. Puis j'ai toujours travaillé dans mes écoles, vraiment de travailler l'impact du climat scolaire, non seulement sur les élèves, mais sur le personnel. Notre conseil pendant longtemps parlait de l'accueil. Tu sais, quand les gens arrivent dans nos écoles, c'est comment on les accueille qui fait toute la différence. Puis on dit que les, je veux dire, je vais vendre mon conseil, on est un conseil catholique. On dit toujours que l'accueil chez les catholiques est différent que dans les écoles publiques. Puis c'est pas quelque chose qu'on peut décrire en mots nécessairement. C'est juste, quand tu rentres dans une école catholique, c'est juste différent. Tu sais, j'ai travaillé comme conseiller pédagogue pendant quelques années, puis je me promenais d'école en école, dans mon conseil. Puis je pense que Jacques Kool l'a mentionné pendant son intervention avec toi aussi. Puis c'est, la minute que tu mets le pied dans une école, ça prend pas beaucoup de temps que tu sais si les gens sont bien ou si ça va pas. Puis moi, tu sais, j'ai beaucoup appris de ça comme conseiller pédagogue parce que je voyais plusieurs styles de leadership, puis je travaillais avec des directions, puis je travaillais avec des équipes. Écoles qui étaient quand même très, très variées. Puis quand je rentre dans une école, moi j'essaie toujours de faire de sorte que les gens qui viennent mettre le pied dans mon école, qui viennent travailler dans mon école, se sentent qu'ils ont une place, puis se sentent accueillis. Je donne l'exemple, aujourd'hui j'ai une nouvelle secrétaire qui a débuté aujourd'hui. Bien, l'idée c'est de dire bonjour, bienvenue. Moi c'est René, laisse-moi te montrer mon école, laisse-moi te parler des belles choses qu'on fait. Parce qu'il faut vendre notre salade, puis il faut se faire voir. Donc, non, c'est super intéressant. Puis j'ai eu la chance d'aller en France deux ans passés pour parler des directions là-bas au niveau de communautés d'apprentissage professionnels. Ils voulaient vraiment mettre en place des communautés d'apprentissage professionnels dans les écoles, dans les collèges. Donc, on se qu'appelle le second degré là-bas, septième en montant. Puis ce que j'ai découvert là-bas, c'est que souvent, les directions d'école, qu'ils appellent des chefs d'établissement, sont parachutées dans une communauté que des fois ils ne connaissent pas. Donc, peut-être que tu viens de Paris, mais tu travailles à Lyon. Peut-être que tu viens de Bordeaux, tu travailles à Marseille. Dépendant d'où tu t'es classé dans ce qu'on appelle le concours à chaque année. Mais quand tu rentres dans une école, puis tu ne connais pas l'école, ou tu ne connais pas les gens, c'est difficile de dire on va rentrer puis on va faire des caps, par exemple. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Donc, nous, on est arrivé là, moi et Patrick Venn, que tu connais sûrement, puis on a pris le pouls de la salle, puis on a vu que les gens, à ce moment-là, n'étaient pas prêts nécessairement à parler de cap, mais étaient super prêts à parler de climat scolaire puis comment bâtir le climat dans une école. Donc, on leur a donné plein de petites idées, plein de petites suggestions de comment on peut faire pour améliorer le climat scolaire, comment on peut faire pour apprendre à connaître nos gens. Puis j'ai vraiment un petit soft spot pour les gens en France qui travaillent, puis je leur fais un salut parce que j'ai beaucoup d'amis sur Twitter qui vont sûrement voir leur podcast éventuellement. Bien, salutations à nos collègues de la France. Oui, absolument. Puis je vais vous dire quelque chose, les directions d'école en France qui travaillent à l'élémentaire, ce sont des enseignants qui sont déchargés, peut-être une journée, peut-être deux journées par mois, pour prendre le rôle d'une direction d'école. Donc, ils ne sont pas là à temps plein, ils ne sont pas déchargés tous les jours. Ils n'ont vraiment pas beaucoup de reconnaissance. Donc, je sais qu'il y a un projet de loi qui est en marche là-bas, puis je leur souhaite beaucoup de chance dans ce projet de loi-là pour avoir une reconnaissance, pour vraiment dire, vous êtes des leaders au même niveau que les gens qui sont au second dégré, au collège, au lycée, etc. Donc, je leur souhaite beaucoup de chance dans leur projet parce que je pense que c'est important qu'il y ait cette reconnaissance-là parce que ce sont des leaders, ces enseignants-là, qui prennent ces décharges-là comme direction d'école, puis c'est important qu'ils sentent qu'ils ont une place, eux-mêmes. Bien oui, puis ça me fait penser au rôle de joueur coach, dans le fond. C'est que tu es coach, mais il faut aussi que tu joues. Donc, c'est certain que c'est une tâche qui demande qu'on s'y consacre à 100 %. Parce que là, leadership, c'est complexe. Puis pour créer le climat dont tu parles, un climat d'accueil, l'accueil, ce n'est pas juste la première semaine du mois de septembre. C'est tous les jours une posture d'accueil, comme tu le décrivais tantôt. Donc, c'est vraiment le fun de t'entendre parler de ton bagage puis de ce qui est important pour toi, les personnes. Il y a plein de questions qui me viennent en tête. Tu as parlé de tes élèves tantôt. Tu as des élèves de 5e à 8e année. Il y en a une trentaine qui sont dans le virtuel grâce ou à cause du contexte actuel. Tu dis que le leadership est partout. Dans tes mots à toi, si tu avais la chance, puis tu l'as peut-être déjà fait, tu connaissais sûrement que tu jases ça avec tes élèves dans le corridor. Comment tu parlerais du leadership à tes élèves? C'est quoi le leadership pour toi? Je le vois différemment chez les élèves que chez les professionnels comme nous en éducation. Je pense que chez les élèves, je le décrirais comme la capacité que tu as de faire une différence chez tes collègues, chez tes amis. On a élu récemment notre Parlement des élèves. Nous autres, c'est la semaine du mieux-être cette semaine dans notre conseil. C'est aussi la semaine contre l'indimidation un peu partout en province. C'est les élèves qui ont monté les activités. C'est eux vraiment qui sont venus voir moi puis mon adjointe, puis qui ont suggéré des choses à faire. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est de leur donner ce pouvoir-là. Leur donner une place. Leur donner une place, leur donner une voix. Parce que souvent, les élèves se sentent comme ils n'ont pas de voix, ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus. Surtout dans la période d'adolescence, ils sont beaucoup focussés sur le moi, mais de voir que le monde, c'est nous. C'est tout le monde qui est autour de nous. Si on parle de leadership, c'est de le mettre dans le contexte éducatif avec les gens avec qui je travaille. Moi, je suis vraiment fort sur l'identification. Le rôle du leader, c'est d'en identifier d'autres. Parce que qui serait-on si à un moment donné, quelqu'un n'était pas venu nous dire « Je vois quelque chose dans toi. » J'aime ce que tu fais. J'aime le travail que tu fais. Je pense que tu es capable de faire plus. Je pense qu'on a un gros rôle à jouer là-dedans. OK. Identifier les leaders. Wow. Non, mais je trouve ça… C'est bien pour te dire qu'on a des capacités de leaders. Je donne le programme de qualification de la direction avec la DFO. OK. C'est une des choses que je leur dis toujours la première semaine où je me présente. Ce n'est pas par hasard que tu trouves dans le programme de qualification de la direction. Il y a quelque chose qui a fait de toi que tu es abouti ici. Je me souviens, notre collègue Joël McLean a rédigé un blog il n'y a pas longtemps sur le syndrome de l'imposteur. L'imposteur, ce n'est pas nouveau. Mais des fois, c'est comme ça que les gens se sentent. Est-ce que je suis à la bonne place? Souvent, après le premier week-end, les gens se disent « Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. » Mais après, le deuxième, le troisième, le quatrième, il y a six fins de semaine, tu vois vraiment le développement du leadership, c'est les gens. Il y en a pour qui ce n'est pas facile. On a plein de différents types de leaders. Il y a les introvertis, les extrovertis. En passant, je suis un introverti. Je sais que ça ne paraît pas. Mais je suis à la souche un introverti qui, lors d'une rencontre en groupe, va être une flotte de tapis. Je vais me coller contre un mur et je n'ai pas tendance d'aller vers les gens. Sauf que ce que je vais dire, par exemple, c'est que ma job, des fois, me force à sortir de cette coquille-là. J'aime beaucoup l'expression « fake it till you make it ». Donc, je sors de ma coquille et je me force d'aller vers les gens. Je me force d'interagir avec eux autres. Ce n'est pas facile. Des fois, ce n'est pas facile. Je me sens super à l'aise avec toi, Marius. On s'est rencontrés plusieurs fois. Si on se voyait dans un colloque ou quoi que ce soit, tu peux être certain que je serais le premier à venir te saluer. Oh, yes. Moi aussi. Mais ce n'est pas facile pour certaines personnes. Quand on travaille dans une équipe, on parle beaucoup au PQD aussi, de reconnaître les différences, de valoriser, de diversifier notre équipe. Si on travaille juste avec du monde qui sont comme nous autres, la vie ne serait pas facile. Absolument. C'est tellement important, la diversité. Puis de reconnaître. Super important. J'aime beaucoup ce qui est implicite à ce que tu dis quand tu parles d'identifier des leaders. C'est qu'on est constamment à la recherche des qualités chez les autres et non pas des fautes ou des mentes. Puis tu sais, en éducation, à notre décharge, dans le fond, notre rôle, c'est de corriger ou de chercher une meilleure prochaine étape. Toi, ce que tu nous suggères, c'est en plus de ce rôle-là qu'on peut avoir dans certains contextes, c'est de chercher chez l'autre ce qui est le fun. Puis tu as mentionné le sentiment d'imposteur. Il y a comme deux mots de la même famille qui me viennent en tête. Tu as parlé d'identifier des leaders. Mais la personne qui se fait identifier doit aussi s'identifier comme leader ou reconnaître son propre potentiel. C'est une question d'identité. Quand on a le sentiment d'imposteur, c'est que peut-être qu'on remet en question une certaine identité qui est nouvelle pour nous, comme quand on passe de conseiller pédagogique à direction d'école ou quand on est enseignant puis qu'on nous demande de faire une formation pour la première fois, peut-être dans un événement organisé, on se dit, « Ah bien, qui est-ce que je suis, moi, pour faire ça? » J'ai comme l'impression qu'il y a une question d'identité là-dedans. Puis le leader qui identifie le talent peut être un catalyseur pour amener les gens à voir ces nouvelles identités-là qui sont possibles. Pour eux, ça me fait penser à ça. Je trouve ça vraiment intéressant comme ton choix de mots d'identifier les leaders. Il y a des gens que j'ai approchés qui, à un moment donné, c'était carrément non, pas intéressés, je ne vais pas aller là. Mais pour moi, leadership ne veut pas nécessairement dire direction. Non, 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 pas du tout. Le leadership peut prendre un plus grand rôle au niveau d'une équipe. Le leadership peut devenir un conseiller pédagogique qui est super valorisant. J'ai passé trois ans, c'était trois de mes meilleures années. Le leadership peut prendre différentes facettes, même dans la communauté. Absolument. Donc, d'aller chercher ces gens-là et leur dire, c'est le travail que tu fais, tu fais une vraiment belle job. Puis, tu sais, je te vois faire autre chose. Comment est-ce que je peux t'appuyer comme leader? Puis, tu sais, il y en a que j'ai mentoré puis que j'ai encouragé qui ont fait le saut. Puis, il y en a qui ne le feront pas puis c'est correct. Puis, je ne tiens pas ça à cœur. Je trouve que c'est important. Mais si les gens disent que ce n'est pas pour moi, je n'ai pas de problème avec ça non plus. Donc, le leadership, ce n'est pas une position, c'est l'impact qu'on a dans notre milieu. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que parfois, un leader va nous identifier certaines forces. Des fois, ça veut dire qu'on porte un nouveau chapeau si on passe à un nouveau poste. Mais des fois, on prend un nouveau dossier mais on garde le même rôle. Parfois, c'est juste, hey, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait avant parce qu'on ne pensait pas être capable, par exemple, avoir une bonne conversation avec un élève qu'on pense qu'on ne peut peut-être pas faire parce qu'on se dit, cet élève-là, je ne suis pas certain que je suis outillé. Tu sais, ça peut prendre différentes formes quand on identifie chez l'autre une force puis un nouveau possible parce qu'avec la nouvelle force qu'on identifie, selon ce que tu nous dis, c'est qu'on identifie une nouvelle possibilité. Puis, ce n'est pas juste dans les postes auxquels on peut accéder ces possibilités-là. C'est des possibilités d'impact. Oui, des possibilités d'impact puis de travailler dans ta zone d'impact puis ta zone d'influence. Tu sais, je regarde à un moment donné, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît puis quand tu as annoncé que tu étais pour commencer avec Esquadédu, ma première réaction, c'était, un, à quoi qu'il pense? Puis deux, c'était comme, non, mais sérieusement, parce que tu étais bien placé en éducation puis tu avais une bonne job puis ça allait bien dans ta vie puis ça va encore super bien puis ce n'est pas une critique. Mais ma deuxième, c'était, quel courage que ça prend! Tu sais, puis j'ai beaucoup de respect pour ça, Marius, parce qu'à un moment donné, tu as vu que tu pouvais avoir un impact sur les gens dans une façon autre que dans un milieu traditionnel. Puis c'est remarquable chez toi d'avoir pu faire ce pont-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent puis qui voient l'impact qu'ils pourraient faire, mais que pour plusieurs raisons, ont peur de le faire. Oui. Puis, je t'aime à te le dire. Bien, tu es bien gentil. Je te pète les bretelles un petit peu. Bien, écoute, tu es bien fin puis je vais répondre à ta question brièvement parce que je veux vraiment que les gens apprennent à... C'est pour toi que les gens sont là pour notre épisode. Mais quand j'ai décidé de faire ça, oui, ça allait bien puis oui, j'aimais ce que je faisais puis oui, c'est à cause de l'impact possible. Puis tu sais, des fois, quand on se rencontre dans des rencontres où on est réseauté puis c'est des occasions spéciales, tu sais, les gens du nord, du sud puis de l'est se rencontraient, c'est des occasions où on saisit ces moments-là pour jaser. Puis tu sais, des fois, on réinvente le monde le soir, l'ensemble puis on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire puis parfois, on se dit, bien, chez les francophones, qui fait XYZ rôle pour nous aider en leadership ou en d'autres choses qui, on le sait, qui a de l'impact. Puis on regardait autour de la table et on se dit, bien, il n'y a personne qui fait ça chez les francophones, tu sais. Puis un soir, je suis retourné à la maison puis j'en ai parlé à mon époux, j'ai dit, pourquoi on attendrait, tu sais? Pourquoi, tu sais, ça pourrait-tu, ça pourrait-tu être, ça pourrait-tu être possible? Puis tu sais, quand on fait cette décision-là, on voit des choses, mais ça marche juste si les gens ont le goût que ça fonctionne. Tu sais, dans le fond, moi, je peux avoir le goût d'offrir mes services, mais si les gens n'ont pas le goût de travailler avec moi, je vais travailler tout seul chez nous, tu sais, dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là, c'est ça. carpe diem à toi, je veux dire, tu as saisi le moment. Oui, c'est ça, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais ça revient à ce que tu dis, c'est saisir les possibilités d'avoir de l'impact. Dans mon cas, ça a demandé de fonder Squad Edu, mais l'impact est possible un peu partout. Puis présentement, tu as parlé de tes élèves qui sont maintenant dans une possibilité, c'est de faire l'école en virtuel à cause du contexte actuel. Dans les leçons de leadership ou les principes de leadership qui sont chers pour toi, qu'est-ce qui t'a aidé dans ton vécu à composer avec la nouvelle situation dans une nouvelle école et dans un nouveau contexte? Je suis certain que tes 14 années te servent dans ton baluchon de stratégie et de vécu. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans le passé présentement? Je vais dire, je vais le faire dans deux temps. Un, j'ai beaucoup de respect et de courage pour ceux qui ont accepté des postes à la direction cette année. Parce que rentrer dans le contexte dans lequel on se trouve présentement, c'est pas facile. Puis rentrer dans une nouvelle école en temps normal comme nouvelle direction, nouvellement nommée, c'est déjà pas facile. Donc, beaucoup de respect pour les gens qui ont débuté cette année. Je pense que mes 14 ans, ce qu'ils m'ont montré, ce qu'ils m'ont enseigné, c'est de, lorsqu'on rentre dans une école, de ne pas entrer avec des grands plans de tout changer. Puis lorsqu'on, lorsqu'on rentre dans une école, c'est certain qu'on remarque des choses qui ne nous plaisent pas ou qui se font différemment qu'on est habitué. mais je pense que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui est débutant, c'est vas-y puis écoute. Puis je me souviens l'an dernier, j'étais mentor pour une nouvelle direction qui est maintenant devenue ma patronne. Drôle de relation là, mais en tout cas, j'étais mentor pour elle. Puis le conseil que je lui ai donné, c'était vas-y délicatement puis vas-y lentement puis commence par écouter. Puis souvent, elle m'appelait pour des conseils puis elle avait plein de bonnes idées puis c'était le fun, revivre la passion de la première année à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Je vais vous dire ça, ça c'était vraiment spectaculaire de le voir puis je me sentais des fois comme je suis en train d'éteindre son étincelle. Mais je pense que c'est important de dire prends le temps d'écouter pour que les gens participent à ton projet de leadership dans ton école, pour que les gens s'investissent dans ton projet parce qu'on sait que si les idées viennent des autres, les gens vont s'investir davantage. Que quand la direction arrive, vous dites « Hey, j'ai une idée! » C'est toujours plus difficile. Donc, je pense qu'il écoute. Un principe fondamental, tu me fais penser à ça en leadership, c'est les gens soutiennent ce qu'ils créent. Les gens vont soutenir ça dans quoi ils mettent de l'énergie puis qui vient d'eux. Tu parlais de cette semaine, la semaine pour contrer l'intimidation. Je suis certain que s'il y a un comité quelque part qui travaille là-dessus puis qu'il crée une affiche ou un site web ou peu importe pour sensibiliser les gens, le comité qui a créé ça va défendre l'affiche, le site web, il va en être fier. Quand on s'investit dans quelque chose, on y croit puis on en est fier puis on le défend. Donc, c'est un peu ça que tu nous dis là. Oui, puis je pense que les gens sont prêts à s'investir. Tu sais, le changement, c'est pas facile. Puis quand une nouvelle direction rentre, c'est certain que ça déstabilise les gens. Tu sais, la fameuse expression « La seule chose constante en éducation, c'est le changement. » Ah oui. Puis moi, j'arrive puis j'apporte quand même un bagage. C'est une petite ville, les gens me connaissent. Puis je sais que je ne suis pas à la saveur de tout le monde. C'est normal. Les gens ont des types de leaders qu'ils préfèrent puis il y a des types de leaders avec lesquels ça va mieux que d'autres. Puis je sais que je ne suis pas à la saveur de tout le monde. Mais quand je rentre dans une école, je pense que c'est important que les gens apprennent à me connaître puis de voir que moi, je suis là pour te soutenir, je suis là pour t'aider puis je suis là pour que tu réussisses. La dernière chose que je veux que les gens, c'est qu'ils vivent des échecs. Donc moi, je suis vraiment là pour essayer de soutenir les gens puis de les remonter. Je pense que c'est le leader qui peut remonter ses gens puis faire voir les réussites de son personnel, de ses élèves. C'est important. Tu sais, George Kuro s'est dit « Tell your story or someone else will tell it for you. » C'est important de vendre notre salade puis de se vendre dans la communauté puis de se vendre à travers le monde si on est capable, si on est à la position de le faire. Donc tu sais, je dirais que comme leader, c'est comme ça, c'est un peu l'approche que j'ai prise. Ce qui est difficile, par exemple, c'est toute la question de relations humaines cette année. Tu sais, on est dans un autre monde puis nous, on a adopté un peu le hashtag « C'est temporaire à l'école ». Donc c'est un peu le hashtag qu'on s'est donné puis cette année puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, on est en réunion de direction dans le plein milieu de l'été puis on disait « Oui, bien, cette année, on va se laver les mains en rentrant dans les portes. » Mais c'est temporaire. Puis il va falloir qu'on garde un registre de tout le monde qui rentre dans chaque local, mais c'est temporaire. Donc on a pu adopter le hashtag, même ma patronne m'a fait un T-shirt qui dit « C'est temporaire ». Tout ce qu'on présente aux élèves, c'est que c'est temporaire. Mais c'est plate pour les élèves, c'est plate pour le personnel de dire « Je ne peux pas, on ne peut pas mélanger une classe avec une autre ». C'est plate d'être sur la courte d'école puis d'être réservé à notre zone, mais c'est temporaire. C'est vraiment ce petit accrochage. Donc on sait qu'éventuellement ça va finir. C'est plate qu'il n'y aurait peut-être pas de voyage éducatif à la fin de l'année. Malheureusement, pour les élèves de huitième, ce n'est pas temporaire, c'est final, mais c'est comme ça que ça va être. C'est un autre mot-clé que c'est plate. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était difficile pour moi cette année de tout avoir ces relations avec les gens puis de dire « On fait une journée pédagogique, mais on est chacun dans notre classe sur Zoom ou sur Microsoft Teams ou sur Google Meet. » Oui. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas chaleureux. On parle d'accueil puis ce n'est pas accueillant. Oui. C'est contradictoire, pas intentionnellement, mais contradictoire d'un point de vue théorique. On veut la proximité, on veut un climat d'accueil, mais on doit d'abord prendre soin de la sécurité physique, sanitaire des gens. Puis ça, ça nous garde à distance. Donc ça crée des conditions, en tout cas, dans lesquelles c'est plus difficile de créer ça. Puis on le manque. On le manque. Je veux dire, moi, j'ai 46 ans, puis je le manque. Je me dis, j'imagine des élèves qui ont juste hâte de, OK, au-delà, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout à cet âge-là, cinquième et huitième année. Donc, je trouve ça le fun que vous ayez des mots comme c'est temporaire pour aider les gens à donner un sens, rappeler, on est dans quel contexte, pourquoi on fait les choses comme on fait. Puis tu sais, ça rappelle, ça met les choses en perspective. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est un T-shirt en plus. Un T-shirt qui va y avoir en plus. Oui, oui. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que, tu parles d'identifier des leaders. Fait que, j'imagine que tu as eu un peu de pratique. Je serais curieux de savoir c'est quoi, toi, tes critères. Qu'est-ce que tu recherches chez les leaders? Y a-t-il des choses communes ou, tu sais, que tu as tendance à repérer plus facilement que d'autres ou que tu mimes que tu recherches parce que tu as ton style à toi aussi? Oui, je pense que rechercher des gens qui sont authentiques, des gens qui n'ont pas peur de parler de leurs émotions, comment est-ce qu'ils se sentent face à quelque chose, mais qui ont la capacité de le faire de façon respectueuse. Je suis connu un petit peu dans mon conseil comme celui qui parle aux réunions des directions et qui passe des messages des fois. Par la force des choses, après 14 ans, on a appris plein de choses et il y a certaines choses des fois qu'on sent qu'on doit passer un message des fois. Rappeler. Oui, le rappeler, mais je pense que j'ai développé cette capacité-là de quand même passer des messages sans nécessairement blesser les gens, de façon de faire diplomatique. Je cherche beaucoup ça chez les futurs leaders, des gens qui sont capables de communiquer efficacement, des gens qui, si un prof a entretenu des bonnes relations avec ses élèves et ses parents, les chances sont qu'il va entretenir des bonnes relations comme direction d'école avec les collègues, les enseignants et les parents aussi. Le transfert de ces compétences-là se fait. Moi, je cherche beaucoup des choses comme ça chez les leaders que j'identifie. Je suis content qu'on parle d'identifier des leaders parce que si chaque direction en province identifiait deux leaders cette année, on est 600 quelques directions francophones en Ontario. On pourrait avoir un pool déjà de 1800 personnes ou 1200 personnes l'année prochaine qu'on pourrait commencer à leur offrir des occasions de perfectionnement puis leur parler de coaching puis leur parler de leadership puis leur parler de choses qui pourraient exister. C'est un rêve pour moi de pouvoir monter quelque chose comme ça. De quelle façon qu'on peut aller chercher ces gens-là? Moi, quelqu'un est venu me chercher. Si quelqu'un ne serait pas venu, je vais en parler parce que c'était super important. Je ne sais pas si tu as vu le TED Talk Leading with Lollipops. Absolument. Je l'ai regardé, tu ne me croiras pas. Je l'ai regardé cet après-midi. Moi aussi, je l'ai réécouté cet après-midi parce que je voulais t'en parler ce soir. Pour vrai? Pour ceux qui ne connaissent pas, Drew Dudley, c'était quelqu'un qui a travaillé dans une université au Nouveau-Brunswick. À un moment donné, il y a eu une situation où il faisait un prélèvement pour une charité puis il donnait des suçons dans une lignée avec des gens. Il y avait cette fille qui avait un sentiment de défaitisme face à son inscription à l'université. Elle avait pris la décision qu'elle voulait abandonner complètement à l'université puis elle avait pris cette décision-là. Puis à un moment donné, il est arrivé dans la ligne puis c'est vraiment cute la façon qu'il explique qu'il a donné le suçon au garçon à côté de lui puis il dit, toi, tu vas donner ce suçon-là à la plus belle fille qui se trouve juste devant toi. Puis elle a été complètement embarrassée puis complètement déstabilisée par cet incident-là. Puis quatre ans plus tard, lorsqu'elle a su qu'il partait de l'université parce qu'il s'en allait déménager à Toronto, elle est allée le rechercher pour lui dire que Drew avait fait une différence dans sa vie et que cette journée-là, elle pensait quitter l'université, elle pensait s'en aller puis elle était prête à dire à ses parents que c'était fini pour elle. Mais qu'à ce moment-là, elle a changé d'idée puis elle a dit, sais-tu quoi, c'est la place pour moi. Puis ce que je trouve qui est le plus incroyable dans tout ça, c'est que Drew ne se souvient pas de cet incident-là. Wow. Puis de se faire sortir, de se faire dire en passant qu'il y a un impact sur moi puis tu as fait une différence dans ma vie, je trouve ça super important. Moi, je vais te dire, c'est Paul Boisvert qui est venu me chercher à un moment donné, c'était une directrice, ça se trouvait être la mère de mon meilleur ami aussi. Puis une journée, j'étais dans ma salle de classe puis je reçois un appel directeur puis il dit, Paul est-ce ici pour te voir? Tu as quelque chose de mal avec son fils, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'elle rentre dans ma classe puis elle avait un petit folder puis elle ouvre ça. Elle dit, là, René, ça fait six ans que tu es en salle de classe. Elle dit, c'est quoi ton plan? Bien, je vais continuer. Je n'avais pas de plan de m'en aller à la direction. OK. Non, elle dit ça, là. Elle dit, ta destinée est faite, René. Elle dit, il faut que tu fasses autre chose. Là, elle dit, j'ai regardé tes prérequis. Tu n'es pas prêt à la direction. Elle dit, il te manque des cours. Fait que là, tu vas prendre des cours. Ordinateur en salle de classe est offert. C'est Louise Bellemare qui l'offre. Il est offert ce soir. Elle est prête à t'accepter même si tu as manqué le premier cours. Fait que, inscris-toi. Ils t'attendent. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Pour vrai, hein? Fait que, elle avait tout fait ces recherches-là. Fait que, là, elle va avoir des jobs de conseiller pédagogique qui vont venir. Tu vas faire de même ces jobs-là comme littéralement dit, voici les étapes que tu as besoin de faire. Si elle ne serait pas venu dans ma classe cette journée-là, je ne pense pas que j'aurais accédé à un poste de leadership. Peut-être pas au rythme auquel je l'ai fait. Peut-être éventuellement. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait rentré dans ma vie et m'aurait fait signe de quelque chose de spécial comme ça. Mais cette journée-là, c'était comme, ah, c'était le fun d'entendre ça, que quelqu'un pensait à moi. OK. Quelqu'un avait identifié chez moi du leadership. Puis, je vais te nommer un autre. Peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas. Il y a une direction dans votre région qui s'appelle Rabat-Idir. Est-ce que tu le connais? Je ne le connais pas. Non. Mais je vais te dire, dans mon cours de PQD, il y a deux personnes quand on a écouté la vidéo de Drew Dudley qui ont signalé que c'est Rabat-Idir, direction de la région de l'Est, de la région d'Ottawa, qui a allumé l'étincelle en dessous d'eux autres. Rabat ne le sait peut-être même pas. Wow. Ça va maintenant. Bien oui, absolument. Il faut lui envoyer le lien. Je dis à ces personnes-là, prenez le temps d'aller remercier, d'aller faire ce moment à Lollipop-là dans la vie de quelqu'un. Allez le dire à cette personne-là. Fait que Rabat, si tes oreilles bourdonnaient au mois d'août l'année passée, c'est parce qu'on donnait le PQD et on parlait de toi, mais en bien. Pour nos auditeurs, on va placer le lien de la vidéo dont tu fais mention dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Super. Donc, la dame Paul est venue te voir. Elle n'avait pas juste identifié le talent, elle avait un plan de match pour toi, puis elle a dit, regarde, t'embarques dans le bateau, voici comment ça se passe. T'as accepté un poste de leadership parce qu'on fait ici la distinction entre un poste de leadership et le leadership en général où tout le monde peut avoir un impact, peu importe où on est. En anglais, il dirait lead from where you are, peu importe. Je trouve ça vraiment intéressant d'identifier le talent. Donc, toi, tu recherches l'authenticité chez les leaders, une des premières choses en tout cas. Oui. Je pense que c'est important de dire que tu es qui tu es. Je suis une personne, je n'aime pas dire que je suis une personne authentique parce que je me sens que c'est quelque chose que les gens devraient dire de toi. Je comprends ce que tu veux dire. Ça me rend mal à l'aise. Ça me rend mal à l'aise de dire ça. Quand on demande de parler, c'est quoi tes qualités? C'est des choses qui me rendent mal à l'aise. Je suis qui je suis et je ne peux pas changer la personne que je suis. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que mon leadership de 14 ans passés et mon leadership d'aujourd'hui a évolué. Je dirais que 14 ans passés, je n'étais pas marié, je n'avais pas de relation de longue durée. Je voulais juste comment sortir avec ma future épouse. mais en tout cas, je n'avais pas d'enfant. Elle t'avait identifié aussi. Elle m'avait identifié. C'est une bonne chose. Mais tu sais, j'étais dans un monde où j'étais beaucoup plus centré sur le moi. Puis je me souviens, à un moment donné, on avait fait, tout le monde a le conseil, les nouvelles directions, on avait fait le test de cosses émotionnelles. Puis c'est une des choses que j'avais, en le relisant, que je disais, on dirait que je pense beaucoup à moi puis je ne pense pas beaucoup aux autres. ça m'avait frappé. Puis il a fallu que de façon consciente que je me mette à penser beaucoup plus aux autres autour de moi. Parce que quand on est nouveau à la direction, on sent que le monde tourne autour de nous à ce moment-là. Les élèves, tous les problèmes, ça nous tombe tout sur les épaules. Notre to-do list, notre to-do list est assez longue. Elle est longue. Au début, des fois, tu n'as pas des formations comme les habitudes des gens efficaces. Quelqu'un ne t'a pas montré comment gérer ton temps. Ma patronne, elle parle souvent de soft skills, les choses qui sont... Gérer un budget, ça s'apprend. Mais les soft skills, les relations avec le monde, la communication, les compétences globales, ça, c'est des choses qu'il faut des fois travailler puis développer chez les gens. Donc, je pense que mon cheminement... J'allais juste commenter que ça, ça prend du temps à développer ça. Ce n'est pas une formation lundi matin puis c'est réglé. Ça se développe puis il n'y a pas de raccourci pour ça. Il n'y a pas de shortcut. C'est long de développer ces choses-là. Puis il a fallu vraiment que je travaille là-dessus puis que je développe ma capacité de vraiment me placer dans les souliers des autres. Parce que c'était facile quand quelqu'un venait à mon bureau de dire non. Non, je ne trouve pas que c'est une bonne idée ou non, tu ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Puis à un moment donné, j'étais en colloque à Ottawa avec mon équipe d'école puis on recevait le prix Betty Stevenson de l'OQRE pour l'amélioration dans les données. Puis vraiment, ce n'était pas moi qui avais fait l'amélioration, c'était la direction avant moi qui avait fait ce qu'il avait à faire puis moi, je suis arrivé comme un poil de sa soupe, mais j'ai eu le cadeau. Puis je me souviens à la conférence d'Avis Glaze qui était à ce moment-là la directrice générale de l'OQRE qui avait dit, tu sais, les directions, c'est en anglais, principles, try to find a reason to say yes. Quand les gens viennent t'approcher, trouve une raison de leur dire oui. Ah oui. Parce que les gens qui t'approchent arrivent avec une bonne, ils arrivent 99 % du temps avec des bonnes intentions. Puis c'est facile puis c'est vide de dire non. Mais de dire, laisse-moi y penser, ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. Parce que moi, je suis une personne qui est analytique puis j'ai besoin d'analyser puis j'ai besoin, tu sais, direction, on évalue le risque puis y a-tu un risque aux élèves puis y a-tu un risque à l'école puis y a-tu un risque. Laisse-moi le temps d'y penser puis je vais te revenir. Puis je trouve que quand j'ai pris cette approche-là puis j'ai commencé à approcher les gens avec cette philosophie-là, un, j'ai commencé à dire oui beaucoup plus souvent. Deux, j'ai bâti mes relations avec le monde parce qu'on sait que toutes nos interactions sont avec tout le monde que ce soit avec les élèves, ce sont des relations. C'est important d'avoir des bonnes relations. Ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. Donc, la direction que j'étais quand je suis arrivé à l'école Don Bosco 14 ans passé puis la direction que je suis aujourd'hui, je pense que je suis plus meilleur, là. Je suis plus meilleur, j'adore ça. Hé, c'est quand même intéressant ce que tu as dit, là, trouver des raisons de dire oui puis ce qui est implicite à ça, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, c'est ce que ça m'a fait penser à ça, c'est que si je cherche à identifier des leaders et ensuite de ça, je cherche des raisons de dire oui aux idées que mon personnel m'amène ou même mes élèves, ce que tu es en train de dire, c'est que oui, je veux l'engagement des gens dans ma communauté mais pas juste autour des idées que moi, j'ai décidées. En autre mot, j'essaie de faire de la place aux idées des autres parce que des fois, on parle d'engagement, on voudrait que les gens aient des idées que ça avance dans nos écoles mais ça veut dire que des fois, ça avance d'une façon qu'on n'avait pas planifiée ou qui n'était pas prévue au plan puis ce que tu dis dans ton oui, c'est comment je fais une place pour les idées des autres dans le plan de match. Je trouve ça tellement intéressant au-delà du oui, juste la posture que ça peut amener puis tu parlais des relations, les retombées que ça peut avoir dans les relations. C'est un peu comme la philosophie de travailler en cap. Quand on travaille dans la communauté d'apprentissage professionnel, tout le monde a sa place puis au début, on établit notre vision, on établit notre mission, pourquoi qu'on est là puis si tout le monde autour de la table est d'accord de la raison d'être, de pourquoi on est là puis qu'est-ce qu'on va faire puis on se donne les règles de jeu puis tout le monde a son rôle à jouer. Parfois, ce n'est pas la direction qui est la mieux placée pour donner des conseils à un de leurs collègues, mais quand on est autour de la table comme équipe, c'est riche, c'est riche en expériences. Donc moi, j'aime beaucoup donner la place aux autres puis pour moi, ça m'éparle du travail aussi. Tu sais, quand on peut impliquer les gens dans des projets, dans des activités puis leur donner ce potentiel-là de démontrer leur leadership, de vivre des activités, de vivre des expériences enrichissantes, en bout de ligne, j'ai peut-être une petite pensée égoïste là-dedans de peut-être ça va me sauver un petit peu de travail à la longue. Bien, c'est certain que si on identifie des leaders, ce n'est pas juste pour les identifier, on veut leur donner une place puis ça leur permet de se développer. Puis ici, je ne me souviens pas où j'ai vu ça, si c'est un livre ou une vidéo, mais tu dois sûrement avoir entendu ça toi aussi, c'est qu'à un moment donné, notre job comme leader, c'est de développer les gens dont on est responsable pour pratiquement que les gens n'aient plus besoin de nous. Tu sais, pratiquement là, que les gens puissent bien fonctionner sans nous. Tu sais, quand on élève l'autre puis qu'on donne de la place à l'autre, à un moment donné, oui, ça nous évite du travail, mais on ne le fait pas nécessairement pour s'éviter du travail. C'est comme une conséquence positive de s'investir dans les autres. C'est un peu comme qu'est-ce qu'on veut qu'on lègue à ceux qui vont arriver après nous? Oui. Je pense que c'est Stephen Covey qui parle du dash. Le tiret entre la date de naissance puis la date de mort, c'est le dash. Le dash, le tiret, il représente quoi dans ta vie? Wow. Qu'est-ce que tu laisses sur ce tiret-là? Qu'est-ce que les gens vont dire entre 1974 puis j'espère 2000, quelque chose, plus ou moins dans une couple d'années? Pas précis. Qu'est-ce que les gens vont dire à ton sujet? Je ne me préoccupe pas tellement de ce que les gens vont penser de moi, mais je pense que c'est important que les gens vont dire quand René est à mon école, ça, c'est bien allé. Ou quand René est à mon école, on a fait tel projet puis ça a eu des belles retombées. Ou quand René est à mon école, j'ai passé un moment difficile puis René était là pour moi, puis m'écouter. Je pense que c'est ça. Je pense arriver à ça de leadership. C'est d'être capable de dire à un moment donné, j'ai fait un impact, j'ai eu une différence dans la vie de quelqu'un, que ce soit un élève. Puis je veux dire, on a tous eu ces relations-là avec des élèves où on a eu ces impacts-là. Je suis certain que tu pourrais en nommer des dizaines. Moi, j'en vis tous les jours. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Combien d'élèves sur lesquels j'ai peut-être moins eu d'impact, mais qu'eux ont façonné qui je suis devenu, ça marche d'un deux côtés. Je crois fermement que les gens qui nous entourent... Quand on rencontre nos élèves plusieurs années plus tard, tu te souviens-tu de moi? Puis des fois, oui, puis des fois, non. Puis je ne dis pas... Si je ne me souviens pas de toi, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu des bons moments ensemble. Au contraire, c'est peut-être parce que tu m'as causé moins de défis pendant ma carrière. Mais tout le monde a eu un impact sur ma vie d'une façon ou d'une autre. Tu sais, j'ai seulement enseigné six ans de temps en sixième année. Six ans en sixième, c'est un bon chiffre. J'ai passé depuis ce temps-là des centaines d'élèves dans mes écoles. Puis là, je commence à avoir les enfants de mes élèves, la deuxième génération. C'est spécial de rencontrer des gens en communauté. C'est une petite ville, on rencontre du monde un peu partout. Tu te souviens-tu de moi? Bien oui, je me souviens de toi. Je me souviens de tes parents. Comment va ton père? C'est le fun d'avoir ces moments-là à l'occasion avec les gens qu'on rencontre un peu partout. Cette vision-là que tu nous partages du leadership qui est d'identifier des leaders puis d'élever l'autre puis de faire une place à l'autre. Est-ce que tu as eu des modèles? Parce que tu nous as parlé de Paul qui t'a identifié. Tu nous as parlé de ton expérience sur Blackbird Hamlet qui t'a donné le goût d'aller en éducation alors que tu t'intéressais peut-être plus aux sciences politiques. Mais après 14 ans à la direction, tu nous as dit que tu as évolué comme personne. Est-ce qu'il y a des modèles qui t'inspirent ou qui guident un peu comment tu veux te comporter comme leadership? C'est qui tes modèles je ne sais pas si on a besoin de les nommer ou si on les connaît même. Des fois, c'est des gens de la communauté mais il y a peut-être des gens... Ça me fait plaisir de les nommer. Je pense que c'est important. Je veux dire, mes parents, évidemment, ont joué un rôle dans le leadership que j'ai vécu. Mon père était un élève difficile à l'école. Il a eu de la misère toute sa vie. Ça n'allait pas bien à l'école pour lui. Le martinet, il l'a eu plusieurs fois. Mon Dieu. Il a gradué par peine et misère. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire dans la vie. Au début, il a commencé à travailler à l'hôpital comme concierge. Il avait éplanché. Mon grand-père était menuisier à l'hôpital aussi. C'était un peu sa porte d'entrée. Il s'est dit non, ça, ce n'est pas pour moi. Je suis mieux que ça. Pas qu'il n'y a rien de mal avec des concierges mais pour lui, il ne se voyait pas là. Il a lâché et est allé vendre des aspirateurs, porte à porte. Éventuellement, quelqu'un l'a appelé et quelqu'un avait identifié chez lui du leadership et il dit Paul, on a un job à l'hôpital. On aimerait que tu reviennes travailler dans le secteur de conciergerie mais comme superviseur. Il est retourné. Mon père a graduellement un cours à la fois au collège, un cours à la fois en ressources humaines ou quoi que ce soit, a monté l'échelle à l'hôpital jusqu'à temps qu'il est devenu assistant executive administrator. C'était le deuxième en charge de l'hôpital. comme un modèle de quelqu'un qui a vraiment travaillé toute sa vie pour aller chercher cette capacité-là de leader. Je me souviens, une direction qui a eu un impact sur moi, c'était Jean-Marc Lambert. Jean-Marc était, après sa retraite, l'année que Paul est venu me voir. Quand je suis commencé à la direction, j'ai beaucoup essayé de limiter dans les choses qu'il faisait. Il y avait des choses qui collaient à ma réalité et d'autres choses que ce n'était vraiment pas mon genre. À un moment donné, on essaie de se trouver des choses sur lesquelles accrocher. les patrons, les patronnes que j'ai eues, Sylvie Petroski qui est maintenant dégée à notre conseil. Je ne dis pas ça pour lui péter les bretelles parce qu'elle est dégée, parce qu'elle me connaît assez pour savoir que je suis assez honnête pour le dire. Mais Sylvie, c'est un modèle de leadership. C'est une femme forte. C'est une femme qui a vécu plein d'épreuves dans sa vie mais qui a toujours été là pour son personnel. Peu importe ce qu'elle faisait, Sylvie, elle ne faisait rien à moitié et c'était toujours à 100 %. Il y a tellement de modèles autour de nous. C'est un peu quand on parle des référents culturels. On a toujours tendance à aller vouloir chercher les référents culturels qui sont connus parce que c'est des artistes ou quoi que ce soit. Mais des fois, il faut regarder dans notre cours en arrière et voir qu'il y a du bon site qui sont capables d'être des référents pour nous autres ici. Donc, je pourrais dire Obama m'a inspiré. Mais Obama, c'est un bon leader aussi. Est-ce qu'il m'a inspiré? Bien, je le trouvais super. Mais tu n'as pas de relation avec lui. Il n'y a pas eu d'impact direct dans ma vie. Non, tu ne l'as jamais rencontré. Tu sais, mais des gens comme Sylvie Petroski, des gens comme Lauren Presley qui est maintenant à la retraite, c'est des gens qui ont eu un impact sur moi qui ont façonné qui je suis comme leader. Même quand ça allait mal, qui étaient là pour moi pour me dire, René, je sais que ça va mal. Est-ce que tu peux essayer ceci ou est-ce que tu peux essayer cela? Parce que dans la vie d'un leader, ça ne va pas toujours à 100 %. Il y a des moments qui sont des hauts et il y a des moments qui sont des bas. Absolument. Absolument. Bien, écoute, tu m'amènes à faire un lien avec ce que tu nous as dit au début et j'ai le goût de te lancer une question. Tu m'as dit au début, tu me parlais de la pièce de théâtre que tu étais allé voir où tu voyais du leadership partout. Tu voyais que tu t'intéresses à ce qui se passe derrière le rideau. Tu t'intéresses à ce qu'on ne voit pas sur le stage mais qui influence ce qu'il y a sur le stage. Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau du leadership de René Gaudreau qu'on ne voit pas mais qui te permet d'avoir l'impact que tu as dans ta communauté? Est-ce qu'il y a des choses que les gens ne voient pas de toi et que tu voudrais nous partager en tant que les deux parce que moi, c'est la question que j'aime le plus poser. C'est le fun que les gens nous partagent ce qu'on voit d'eux mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en arrière qu'on ne voit pas qui mène à ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais? C'est deep ça? Ben oui, ben oui. Je te laisse y penser parce que ça vaut la peine d'être partagé. C'est des petites choses qui font des grandes choses, je pense. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas derrière le rideau d'avoir ton impact? Je pense que tous les gens que j'ai rencontrés au courant de ma carrière, au courant de ma vie qui ont un impact sur moi font que je suis qui je suis. Autant quand j'ai travaillé comme guide touristique dans une mine d'or à Timmins, puis là, je travaille avec du monde col bleu, c'est comme pas du monde que je ne veux pas dire que je ne m'adonne pas bien avec, mais je ne suis pas issu de ce milieu-là. Stéphane Hunter, il aime travailler dans la mécanique. Moi, ce n'est pas mon affaire. Je ne sais pas comment défaire un moteur. Mais travailler avec des mineurs, du monde qui ont travaillé dans la mine toute la vie, dans Noirceur à 2000 pieds, puis d'entretenir ces relations-là avec des adultes. Moi, j'étais le petit gars de 16 ans. Je me souviens, on avait un qui s'appelle Huey Valens, puis Huey, il parlait beaucoup d'une recherche que j'ai éventuellement appris que c'est une recherche qui est un peu écrite comme satire, mais qui est devenue quand même une recherche basée maintenant dans la recherche qui s'appelle The Peter Principle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. The Peter Principle par Dr. Hall, c'est le processus par lequel les gens vont augmenter dans une chaîne hiérarchique. Je n'aime pas ce mot-là parce que je trébuche toujours dessus. Ils vont augmenter dans une chaîne hiérarchique jusqu'à temps qu'ils atteignent leur seuil d'incompétence. Ah, OK. Donc, les gens montrent, puis à un moment donné, quand tu deviens compétent, bien, tu n'avances plus. OK. Ça fait 14 ans, j'étais à la direction, donc je commence à me poser une question. C'est drôle. Mais, tu sais, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Je ne sais pas. Il y a ma femme et mes enfants. OK. Tu sais, je vis pour mes enfants, je vis pour qu'ils soient heureux. Tu sais, quand j'ai commencé à la direction, quand j'ai commencé comme enseignant, je dis toujours, moi, je n'en ai pas d'enfants, mais je traite chacun des élèves qui sont devant moi comme si c'était les miennes. Oui. Parce que souvent, les parents arrivaient et disent, tu ne comprends pas, René, tu n'as pas d'enfants, toi. Puis, il y avait en partie raison. J'en ai maintenant, je pense que je comprends beaucoup mieux maintenant avec que je faisais semblant de comprendre. Je pense que mes enfants sont, puis mon épouse, puis tout ce qui se passe derrière moi, tu sais, ma famille, c'est ça qui est derrière le rideau. Puis, tu sais, je veux juste que les gens soient fiers de ce que j'ai fait puis que j'ai pu faire une différence pour quelqu'un. Si j'ai pu faire une différence pour certains élèves, bien, tant mieux. Je pense que ça, c'est important. Puis qu'ils viennent me le dire ou qu'ils ne me le disent pas, tu sais, on parle de lollipop moment. Je ne vis pas pour ces moments-là. Mais quand ils te le disent, par exemple, c'est spécial. Ça fait du bien, ça chauffe le cœur. Tu sais, c'est pour ça que j'encourage les gens, tu sais, aller dire aux gens qu'ils ont fait une différence. Absolument. C'est tellement important. Je ne sais pas qui a eu cet impact-là pour toi, Marius, mais est-ce que tu l'as dit à cette personne-là? Je ne l'ai pas redit depuis Esquadé-du, mais j'en parle dans mes conférences, mais c'est mon voisin. Moi, c'est un, il y en a plusieurs, OK, mais un, c'est M. Joly. C'est un enseignant d'éducation physique. Il m'a coaché. Quand je suis devenu enseignant, bien, il était encore là à quelques années de sa retraite, mais il était encore là, encore coach. Et puis, c'était vraiment un modèle d'être un professionnel, ce que c'était, tu sais, comment on se prépare pour une réunion du personnel, comment on parle aux élèves, comment on parle des élèves, comment on traite nos collègues, comment on collabore avec la direction. Je le regardais aller et je me disais, si un jour, je peux arriver à achever le M. Joly, je vais avoir réussi comme professionnel, tu sais, j'étais jeune à ce moment-là. Puis, à un moment donné, j'étais coach de basketball junior. Puis, lui, était coach de basketball senior. On était dans un bas jaune. On s'en donnait un tournoi franco dans le nord quelque part. Je ne me souviens pas où. Puis, j'ai dit, c'est là que ça se passe. Il faut que je le dise à Jean, tu sais, à quel point il y a un impact présentement à ce moment-là dans ma vie. Puis, à quel point... Puis là, je lui posais des questions un peu avec mes mots de l'époque. Je lui demandais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ton rideau à toi, Jean. Comme je posais plein de questions. Par exemple, comment ils font pour savoir si je fais mon travail en classe? Je disais, il n'y a personne qui vient. Il dit, Marius, fais juste faire ton travail. Les gens le savent. Je ne comprenais pas à ce moment-là comment ça fonctionnait. Fait que c'est M. Joly. Puis, c'est maintenant mon voisin aujourd'hui. Mais c'est un monsieur extraordinaire. Tu parlais d'authenticité puis de caractère puis de... tellement, tellement. Il faudrait que je lui dise. L'autre jour, vendredi, je quittais. Il était 24 heures. Il y avait juste moi et la secrétaire dans le bureau. Puis, ça fait comme deux, trois mois que je suis ici qu'on travaille ensemble. Puis, j'ai juste pris un instant pour dire, sais-tu quoi, Claudette? Je veux juste que tu saches que tu fais un bon travail. J'apprécie de travailler avec toi. Tu es efficace. Tu as des bonnes relations avec les parents. Puis, je pense que c'est important que tu le saches. Et tu es comme... Oh! Elle a dit, merci. Non, mais c'est parce que... Tu sais, ça fait trois mois qu'on travaille ensemble. On ne se connaît pas tellement bien. Tu sais, je l'ai connu comme parent par le passé, mais on ne se connaît pas tellement bien. Je ne voulais pas qu'elle ait un doute face à son travail qu'elle faisait avec moi. Je voulais qu'elle se sache. OK, je suis content que ça va bien puis je n'avais pas pris le temps de lui dire. Puis, je disais, en partant, je dis, tu sais, je vais lui dire aujourd'hui. Wow. Je pense que c'est important qu'elle le sache. Elle est excellente en passant. Tu sais, j'aime bien travailler avec elle. Puis, j'en ai eu d'autres excellentes secrétaires. Mais ça a pris comme... Ça m'a pris 15 secondes, 30 secondes pour faire ça. J'ai fait une différence dans sa vie. Elle est partie pour le week-end. Elle a pris un super bon week-end. Ah, c'est clair. Un petit verre de 20 plus en arrivant à la maison. Mais ça a rien coûté. Tu sais, la gratitude, ça ne coûte rien. Puis, nous autres, on en parle beaucoup, tu sais, de bien-être au conseil puis la gratitude puis la résilience puis quelque chose qui ne coûte rien de dire merci. Aujourd'hui, c'était ça, notre thème à l'école pour les élèves dans la semaine du musée. C'est prenez le temps de dire merci à quelqu'un pour quelque chose de bien qu'ils ont fait. C'est les élèves qui ont sorti avec ça. Ce n'est pas gaudreau. Donc, si on parle de leadership chez les élèves, c'est super. Écoute, René, c'est tellement le fun de jaser de leadership avec toi et de parler de nos expériences. Il y a tellement de choses en commun que je trouve qu'on a. On serait peut-être rendus à une portion rafale. T'es-tu game? Bien oui, j'ai vu les autres faire. Des fois, ça me... Je peux passer. Si je n'aime pas le mot, on passe mon appel. Si tu passes, tu as le droit de passer puis je reviens à la charge à la fin. C'est pas vrai. Je devrais être bon pour ne pas passer. On va s'assayer. OK, bien je te dis un mot ou une expression puis tu me dis ce qui devient l'esprit quand je te dis ça. J'ai le goût de te dire une chose qu'on ne sait pas de René Gaudreau que les gens seraient surpris de savoir de toi. Quelque chose de positif mais que les gens ne savent peut-être pas ton sujet. Bon, on n'en a pas parlé. C'est que les gens qui me connaissent le sachent. Les gens qui ne me connaissent pas, ne le savent pas. Je suis un gros, gros foodie. OK. On n'obtient pas le deuxième menton en n'aimant pas la nourriture. J'ai une émission de télévision sur la télé communautaire où je fais du barbecue, des grillades. Es-tu sérieux? Oui. Donc, 24 épisodes de 30 minutes sur Eastlink. Donc, ceux qui sont dans une région qui a Eastlink, vous pouvez l'écouter sur On Demand. Donc, je suis cuistot. J'ai une équipe de compétition de barbecue professionnel où je me suis promené un peu partout pour faire de la compétition. J'en ai gagné aussi. Donc, je m'amuse beaucoup. Si jamais tu rencontres Pierre Campot, tu demanderais le repas que j'ai fait quand il m'a hébergé chez lui pour une semaine l'été dernier. Donc, j'adore, j'adore, j'adore manger et faire à manger. Donc, pour moi, pas de plus grand plaisir qu'un bon repas dans un restaurant avec des gens qu'on aime. Ça, c'est du luxe pour moi, ça. Bien, écoute, c'est extraordinaire. Mais là, tu fais des liens avec l'épisode de podcast de Stéphane Hunter où il parle du barbecue. C'est quoi la recette, l'ingrédient secret pour être bon en barbecue? L'amour. L'amour? Non, non. Je ne sais pas si... Moi, j'ai mes recettes. Tu sais, tout le monde a leurs propres recettes. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point Stéphane, c'est un amateur de barbecue, mais dépendant des régions où on va, les goûts changent. Tu sais, c'est un même fait, c'est une sauce rouge de base ketchup. Si tu vas en Caroline du Nord, c'est une sauce vinaigre. Moi, j'aime un petit peu sucré puis un petit peu épicé. Tu sais, je fais un mélange des deux. Mais en compétition, c'est tout un autre monde. Tu sais, c'est des gens qui veulent gagner, évidemment. Ils ont toutes leurs petites recettes cachées. Tu sais, quand je vais une compétition, c'est drôle de dire que c'est comme un sport. Mais c'est comme un sport, le food sport. Puis, c'est devenu à cette étendue-là, il faut que je me pratique, il faut que je m'entraîne. C'est tough, mais il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un le fasse pour l'équipe, tu sais. Oui, exactement. C'est bon. Prochaine expression. L'équilibre, tu parlais de ça tantôt, l'équilibre. Difficile pour moi. Pas que je ne suis pas capable de fermer la switch. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à la direction, mes premières années, évidemment, j'ai mis beaucoup d'heures. Après 14 ans, on se trouve des trucs, on se trouve des façons de travailler qui réduisent un peu. Pas qu'ils réduisent la charge de travail, mais on se trouve des façons de contourner ça. J'ai de la difficulté à penser à mon bien-être. J'ai de la difficulté à trouver du temps pour moi. J'ai écouté un de tes épisodes de coaching déjà, Marius, puis des difficultés de penser qu'est-ce que je fais cette semaine pour moi, qu'est-ce que je fais pour mon épouse, qu'est-ce que je fais pour mes enfants. Des fois, ça s'oublie dans tout ça. Puis pourtant, c'est mon noyau, là. Donc, cet équilibre-là, pas toujours facile. L'équilibre-santé, je ne suis pas quelqu'un qui est en énorme santé extraordinaire. Je pourrais facilement perdre un autre 50 livres puis je serais en meilleur état. Donc, c'est des choses qui sont difficiles pour moi. C'est de trouver le temps. Pas toujours facile. j'ai écouté ton, il faut que tu te mets à l'horaire, il faut que tu y tiennes. Je les connais tous les trucs. Mais c'est vraiment de se mettre d'un mindset qu'on est prêt à faire ce changement-là. Puis pour moi, c'est difficile. Cinq ans passés, six ans passés, j'ai perdu 100 livres. Mais je n'ai remis 45. Mon but à ce moment-là, je venais d'avoir Carter avec juste deux ans à peu près. Je voulais être capable de me mettre à terre avec mon enfant puis jouer avec. C'est n'importe quoi. Je suis encore capable, mais ce n'est pas aussi facile. Cette année, je me suis acheté une bicyclette. Je fais des petits efforts, mais mon bien-être personnel, pas toujours facile. Tu avais trouvé un pourquoi solide à ce moment-là. Félicitations pour ça parce que ce n'est pas rien, ce que tu dis. Donc, bravo. Puis pourquoi tu es encore là? Mon épouse aussi, je pense à tout ça. À ce moment-là, je n'étais vraiment pas sur un bon trajet. Je voyais le dash, je voyais le deuxième chiffre arriver trop vite. ça m'inquiéter. Donc, j'ai fait des changements dans ma vie pour pouvoir vivre ces choses-là. Mais il faut que je me rebête dedans. COVID, c'était l'enfer. Juste avant que COVID commence, je me retournais au gym. Je voulais commencer au gym. Fait que j'ai fait de la raquette. J'ai trouvé des petits moyens de sortir de ma zone. J'ai amené les enfants à faire de la raquette après la journée d'enseignement virtuel avec papa à la maison. C'est un désastre en passant. Donc, je suis très bon à le prêcher aux autres, mais pas bon pour le faire moi-même. OK. Je te souhaite bon succès et bravo pour ce que tu as déjà accompli parce que tu sais que tu es capable. Merci. Je t'amène ailleurs. Développement professionnel continu. En évolution, ce que je dirais aussi, c'est que si ton développement professionnel te préoccupe, trouve des façons d'aller te développer professionnellement. Il y a tellement de choses qui existent présentement sur Internet, sur Twitter. Si tu cherches une formation de quelque sorte, tu peux probablement la trouver gratuitement ou pas chère quelque part. Puis, c'est une des choses des fois que je trouve difficile pour certains profs. Tu sais, je veux m'améliorer dans certaines choses, mais un peu comme mon bien-être, je ne suis pas nécessairement prêt à m'investir et à mettre le temps pour le faire. Pour les directions, je pense que ça va bien. Je pense que présentement, les conseils scolaires nous offrent beaucoup d'occasions de perfectionnement, mais ça ne répond pas toujours aux besoins de tout le monde. Je donne un exemple. Moi, si on me donne une formation en Microsoft Office, oublie ça, je pourrais le donner le cours. Mais il y a peut-être d'autres sujets qui pourraient m'intéresser. donner cette liberté-là au niveau du développement professionnel continu, je pense que c'est important pour que les gens puissent cibler quelque chose non seulement sur leur intérêt, mais sur leur besoin. Absolument. Personnaliser l'offre. Oui. Une bonne série sur Netflix? Je savais qu'elle s'en venait, celle-là, puis je te retournais voir un peu ce que j'avais écouté dans la dernière année. Tu parlais trouver ton historique. Moi, j'étais un mordu de télé, puis j'écoute des affaires niaiseuses. Moi, c'est comme du Big Brother, puis du Survivor, puis des affaires comme ça. OK. Puis une série qui était déjà sur Netflix, mais qui ne l'est plus, mais si les gens peuvent la trouver, je trouve que c'est la meilleure série télévisée qui n'a jamais été faite, c'est West Wing. Ah oui, hein? Puis West Wing, tu sais, quand on parle de leadership, il y en a des leçons de leadership là-dedans, puis ils viennent tout récemment de refaire un épisode de West Wing live sur Broadway en lien avec les élections qui s'emmenaient aux États-Unis. Puis c'était une émission qui avait été filmée comme dix ans passés, mais que le contexte était comme vraiment pertinent dans le monde qu'on est présentement. OK. Mais le leadership là-dedans, c'est incroyable. Une autre que j'ai bien aimée, c'était The Last Dance, celle de Michael Jordan. C'est un gars de basket. Ah, j'ai regardé ça. Aussi, en passant, j'ai coaché le basket. Incroyable. J'ai arbitré aussi, donc si je t'aurais arbitré, je t'aurais peut-être jeté dehors, si t'écoutais pas. Mais Last Dance, incroyable. Je viens juste de commencer à écouter The Crown. C'est historique. J'ai hâte de voir un peu dans quelle direction ça va aller. Mais moi, c'est comme, la télé, c'est du ludique. J'ai besoin de choses qui sont juste pour le fun. Absolument. Bachelorette. Mon épouse, on écoute Bachelorette. C'est des affaires comme, les gens disent, t'écoutes ça. Oui. C'est qui je suis. Ça aide à décrocher. Moi, c'est une des façons que, tu sais, on a tous nos défis à décrocher puis de faire du temps pour soi. Moi, ce qui m'aide à décrocher, c'est regarder des séries comme ça. Puis, mon cerveau est à off pendant ces moments-là puis ça fait du bien juste de pouvoir faire ça. Absolument. Oui. René Gaudreau, on vit un contexte super particulier. On arrive au terme de notre entretien. C'est tellement intéressant de jaser avec toi. Là, j'aurais le goût de m'en aller parler de barbecue pour une autre heure. Mais ça, il va falloir remettre ça. On se projette dans une dizaine d'années en éducation avec ce que tu vois. Tu as beaucoup d'expérience. Tu as vu plusieurs choses. Tu es allé en France aider des collègues. Tu vois un peu comment le système réagit à ce qui se passe présentement. qu'est-ce que tu vois dans les dix prochaines années qui pourraient être des orientations intéressantes dans le « et après le COVID, il va se passer quoi? » On se projette là. Qu'est-ce que tu vois, toi, de ton point de vue? Je pense qu'on va voir… Ça fait des années qu'on parle d'intégrer la technologie puis comment la technologie peut venir bénéficier puis bonifier l'apprentissage. Je pense que d'une certaine façon, c'est malheureux, mais on va voir beaucoup plus d'enseignement hybride, de jeunes à la maison pour différentes raisons. Puis ça me rend triste à cause de toute cette question-là de relations qu'on parlait. Oui, il y a des moyens d'entretenir des relations quand on est en virtuel, mais on le sait que ce n'est pas la même chose. Puis à un moment donné, le ministre, il voulait proposer des cours virtuels au secondaire. Il commence avec quatre plus on va dire à deux. Puis on est en train de démontrer que c'est possible parce qu'on l'a fait pendant trois mois. Puis là, on va peut-être, de ce qu'on entend aujourd'hui, on va peut-être le refaire dans une couple de semaines encore. Je trouverais triste que le modèle d'éducation devienne un modèle qui évolue dans le sens où on a moins de contact avec les jeunes. Parce que pour les jeunes qui sont dans nos écoles, puis j'y crois fermement à ça, des fois, le prof, c'est peut-être le seul adulte dans la journée qui a payé de l'attention à ce jeune-là, plus que ses parents même. C'est peut-être la seule personne que cet enfant-là se sent qui les aime. c'est peut-être la seule personne qui les a nourris cette journée-là. Donc, de perdre ce contact-là, je trouve que ce serait vraiment triste. Ce que je vois, par exemple, qui est super intéressant, le réseautage qui se forme à cause des réseaux sociaux, Twitter, oh mon Dieu, c'est rendu riche en valeur Twitter. Les échanges, le fait que la technologie brise et fracture les distances entre les gens pour des bonnes raisons. Pas nécessairement pour avoir des classes parce que si mon élève est dans sa maison au bord de la rue et dans l'école, ça, c'est pas la même chose. Mais si je peux communiquer avec une classe qui est à Ottawa ou à Ambrun puis vivre ces moments-là d'échange, ça, c'est riche. Donc, si je peux voir cette évolution-là puis ça, c'est profitable. Mais j'ai espoir pour la profession parce que les gens qui se lancent en éducation, c'est des gens en général qui veulent être là. Faire six ans d'université, c'est un choix. Faut que tu veilles le faire. tu peux faire six ans puis faire quelque chose où tu es mieux payé. Va travailler d'une mine si tu fais plus qu'un prof débutant. Donc, les gens qui sont là, je pense que c'est les autres qui vont vraiment sauver notre éducation. Je pense pas que l'éducation est en péril. Je sens peut-être un peu, je viens un peu dans le négatif puis c'est pas vraiment mon genre. Mais peut-être en transition. C'est ça que je me questionne un peu. on l'est peut-être en transition puis c'est difficile de savoir ce que l'avenir va nous réserver parce qu'on sait pas ce que six mois va nous réserver en ce moment. Ça va avoir l'air quoi dans six mois? On le sait pas. On va se tromper chez nous. Puis je vais vous dire, je pense pas que t'as des enfants de l'âge des miens, Marius. Je sais même pas si t'as des enfants, honnêtement. J'ai trois beaux enfants, 16, 17 et 26. Ils sont plus âgés. Je vais dire que lorsqu'on est tombé en confinement le 13 mars, puis là, tout d'un coup, papa devenait directeur à distance et enseignant à distance, ça a créé une fracture incroyable dans la relation avec mes enfants. Puis je sais que ça tire à sa fin, mais je pense que c'est important de dire qu'un éducateur comme moi ne soit pas capable de faire l'enseignement à distance à mes propres enfants, c'était pour moi un échec. À ce moment-là, j'ai parlé avec mon patron qui était Yves Laliberté à ce moment-là, puis j'ai dit Yves, il y a quelque chose qu'il faut qu'il lâche parce qu'à un moment donné, c'est moi qui vais lâcher. La relation avec mes enfants est en train d'être terminée par le fait qu'il faut que je les enseigne. Tu sais, dans ce moment-là, on parlait de peut-être même une heure par jour. J'ai dit, j'ai besoin de décrocher une heure par jour. J'ai besoin de fermer l'ordinateur, fermer le téléphone puis ne pas me faire déranger une heure par jour. Puis Yves était assez savant pour te dire, René, fais ce que tu as besoin de faire. Puis honnêtement, on a fermé une heure par jour puis on a joué des jeux de société. Puis on s'est assis sur le divan puis on a écouté une émission de télévision. Puis on est allé faire de la raquette dans le cours en arrière. J'ai peut-être failli à mon devoir comme enseignant, mais j'ai dit, la relation avec mes enfants était plus importante. C'était plus important pour moi de vivre des bons moments avec mes enfants que l'académique à ce moment-là que je devais leur faire parce qu'à un moment donné, c'était, je veux dire, pour plein de raisons, c'était pas facile pour eux autres. Puis je ne dis pas ça pour dire aux gens que ce n'était pas important parce que l'éducation à distance, c'est important puis si on retombe dans ce domaine-là, c'est important puis je le réalise. Mais je pense qu'il faut prendre en compte que tout le monde à la maison a une réalité différente. Tout le monde vit quelque chose de différent puis c'est important pour les leaders, pour les directions de faire des check-in avec le monde pour voir comment ça va. J'avais du personnel qui avait les mêmes défis que moi. il a fallu que je leur dise c'est correct que tu décroches. C'est correct que tu fermes ton téléphone, que tu arrêtes de répondre au courriel puis que tu prennes du temps pour tes enfants parce que comme c'est là, c'est eux autres qui ont besoin de toi. Peut-être que c'est le message que j'ai le goût de retenir de ce que tu viens de nous dire pour l'avenir de l'éducation, c'est de ne pas oublier que c'est pour les humains que ça existe puis si on choisit l'humain avant le programme, si on place l'humain en avant de ça, peut-être qu'on va prendre des meilleures décisions que si on fait à l'inverse. Donc, c'est vraiment intéressant. Y a-t-il un message de leadership avec lequel tu voudrais nous laisser au terme de notre discussion, mon cher René? Un message pour les gens qui nous écoutent. Tu as la chance de t'adresser à ces gens-là. Un message qui peut-être fait la... qui englobe ou qui fait la synthèse de tes convictions en leadership. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire à ce point-ci? Je pense que je laisserai le même message que je laisse au jour 12 du PQD lorsqu'on souhaite adieu au candidat, au candidat au PQD. C'est tenter votre chance. Vous n'avez rien à perdre. Vous allez faire des erreurs et c'est correct. On apprend de nos erreurs. C'est ça que c'est vivre une mentalité de croissance et d'apprendre à vivre des choses. Donc, je dirais aux gens, vous n'avez rien à perdre. Essayez-vous. Tentez votre chance. Essayez des expériences de leadership. Vivez quelque chose de différent. Plongez. Enlève ta veste de sauvetage et plonge à l'eau. C'est la seule façon que tu vas apprendre à nager. Wow, c'est bon. Enlève ta veste de sauvetage. J'adore ça. Merci beaucoup, René. Écoute, dernière question. J'aime tellement l'image. Je me vois sauter, pas de veste. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite à René Gaudreau dans les prochaines semaines? Oh! Bien, un congé de Noël qui, en famille, reposant, j'espère. Tu sais, quand on s'est rencontrés moi et toi au mois de septembre, au mois d'août, parce que tu as réussi à animer mon équipe de direction ici à Grande-Rivière, on s'était donné la première semaine d'octobre. C'était notre but. Oui, le 2 octobre. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'au 2 octobre? Puis il reste, en ce moment, puis je veux dire, le podcast va sortir plus tard, mais il reste environ 20, pas environ, il reste 23 jours d'école avant les vacances de Noël. Je pense qu'il faut viser pour cette date-là pour dire, est-ce qu'on peut, je vais utiliser le mot survie, mais est-ce qu'on peut survivre jusqu'à ce moment-là? Parce que les gens sont fatigués. Les gens n'en parlent pas. C'est caché pour plusieurs. Mais je le ressens, je ressens l'attention chez les gens. Le pouls de l'école a changé depuis à peu près 3 semaines. Donc, je souhaite pour moi, puis je souhaite pour mes collègues, un 3-4 semaines où on va pouvoir se défouler, faire le fou un peu, faire s'amuser, faire se célébrer Noël, faire se célébrer nos victoires, pour être capable de voir que ce qu'on fait a une raison d'être, qu'on est là pour des bonnes raisons, puis que d'avoir les élèves devant nous, c'est gagnant. Donc, c'est ça que je souhaite à moi-même puis aux autres autour de moi. René, merci pour ce souhait-là. Je l'accueille, puis moi aussi, je vais garder ça en tête pour le temps qu'il nous reste avant d'être en vacances. Je te remercie tellement d'avoir accepté mon invitation puis de venir nous parler de toi puis de ton vécu. C'est mon plaisir, puis honnêtement, j'ai adoré cette conversation-là. Je pense qu'on aurait pu s'en parler à une hauteur, mais on le fera en face à face la prochaine fois. Oh yes! Merci beaucoup. C'était René Gaudreau à Tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Sous-titrage Société Radio-Canada